Musique Sous un pommier, la petite fille passait une belle journée avec le cheval blanc. « Veux-tu que je te raconte une histoire ? » demande-t-elle au cheval qui accepte deux signes positifs de la tête. « Il était une fois une petite fille asiatique nommée May qui vivait dans un petit village entouré de montagnes. Elle avait un cheval blanc magnifique qui était son meilleur ami. Il passait des journées entières à se promener dans les champs et à explorer les montagnes environnantes. Un jour, alors qu'ils étaient en train de se promener, ils ont découvert, non loin d'un ruisseau, une grotte cachée dans la montagne. May était curieuse et a décidé d'explorer la grotte. Elle a marché dans un tunnel sombre et étroit jusqu'à ce qu'elle arrive devant une pierre brillante qui émettait une lumière éblouissante. May s'est approchée de la pierre et a été émerveillée par sa beauté. Soudain, elle a entendu un bruit sourd et a vu un dragon rouge apparaître devant elle. Le dragon a dit « Je suis le gardien de cette pierre. Si tu veux la prendre, tu dois me battre dans une course. » May a accepté le défi et a monté son cheval blanc. Le dragon a volé dans les airs, mais May et son cheval étaient rapides et agiles. Ils ont couru à travers les montagnes, les rivières et les forêts, sans jamais s'arrêter. Finalement, ils sont arrivés à la ligne d'arrivée, où le dragon les attendait. May avait perdu la course, mais le dragon a été impressionné et il a décidé de lui donner la pierre quand même. « Pourquoi lui donner la pierre si elle a perdu ? » questionne le cheval. « Parce que le dragon a vu en May son courage d'aller jusqu'au bout, » répond la petite fille. « Il n'est pas nécessaire de gagner pour être récompensé. Il faut simplement faire de son mieux. Mon père me dit toujours qu'être le meilleur, c'est être le meilleur de soi-même. » Le cheval a bien compris les leçons de la petite May. « Ensemble, ils marchent en direction de la ferme, après avoir passé une belle journée. » « Je crois quand même que je serai plus rapide qu'un dragon, » s'exclame le cheval qui fait sourire la jeune fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada